hey et bien bonjour tout le monde ici c'est xgengrave et comme vous l'avez deviné on est aujourd'hui pour ici pour une nouvelle vidéo commentée qui sera pareil que la dernière vidéo que j'ai faite donc c'est à dire une vidéo un peu spéciale c'est à dire un petit medley avec la k47 donc je vous laisse la surprise de la découverte de la vidéo donc petit premier gameplay alors free for all avec la k47 silencieuse qui est une très très bonne arme je préfère la galile personnellement mais c'est quand même une très une excellente arme qui qui arrive à tuer très très vite quand on a quand j'ai la connexion enfin quand j'ai pas une connexion trop trop mauvaise j'arrive à faire de jolis enchaînements avec et c'est énorme que je recommande comme la galile silencieuse franchement honnêtement c'est énorme que je recommande donc là vous l'avez vu que lui je l'avais vu sur la gauche j'ai semblant de pas le voir il est venu pour me choper mais en fait je suis revenu pour le côté donc il s'y attendait pas donc forcément j'ai réussi à l'avoir donc là vous allez me dire que je camp un peu je vous dire que vu qu'on est un free for all déjà il y a beaucoup d'ennemis et les ennemis sont très très dispersés je vais pas rester beaucoup là juste je regarde s'il n'a pas eu en face voilà j'ai vu qu'il n'y avait personne là je vais vite m'en aller je vais faire un petit check au spawn il n'y a personne et là je vais descendre de suite pour avoir mon yui en fait parce que forcément nuke town on oblige dès qu'on a le yui on fait un carnage étant donné que là j'avais pas une connexion exceptionnelle bon yui va je vais peiner un peu bon ça va bien se passer quand même mais bon je vais peiner un peu quand même mais c'est pas grave il va quand même bien se passer je vais aller voir voilà je vais juste essayer de baisser un peu le son parce que j'entends pas grand chose et éloigner un peu le micro pour pas trop que ça sature c'est après quand ça sature ça grisit un peu donc voilà ça devrait aller je regarde les groupes d'audacity ça devrait aller on devrait pas trop s'atturer donc voilà donc voilà vous avez vu qu'il y a un mec qui m'a tiré au saut c'était un petit niveau c'était niveau 16 il m'a tiré dessus avec le lance roquette donc vu qu'il était niveau 16 il n'a pas pillard donc il n'a qu'une seule balle dans son chargeur j'ai essayé de pas le tuer malheureusement bon je l'ai tué donc là j'ai réussi à le retuer en fait je vais essayer de checker pour pas qu'il me détruise mon yui donc voilà je le suis je le suis vraiment j'ai vu qu'il a il a respawn dans le petit coin en haut la gauche donc j'ai essayé de le tuer et je le tue mais sa roquette part quand même c'est dommage vous allez me dire c'est dommage surtout que moi quand je quand je me fais flinguer et que je suis en train d'envoyer une roquette bah ma roquette comme par hasard elle disparaît je sais pas si ça vous fait aussi mais c'est parce que vu que j'ai un temps de retard tout le temps sur le serveur bah vu que j'ai un temps de latence et un ping élevé bah forcément ma roquette pour moi elle est partie mais pour le jeu elle est pas partie elle est pas prise en compte c'est comme les premières balles de mon chargeur qui sont jamais pris en compte donc bref toujours obligé de mettre 3 4 balles avant sur quelqu'un avant que les hitmarkers commencent à arriver parce que je suis en retard mais bon là comme là j'ai décidé enfin à changer de fournisseur d'accès donc ça y est la résiliation est partie mon nouveau fournisseur d'accès me garantit une connexion largement meilleure donc là juste ça a bugué parce qu'il ya eu un changement de date je vais vite envoyer la deuxième partie de la mêlée générale donc voilà on est sur la deuxième partie donc voilà donc fournisseur d'accès nouveau donc là je vais essayer de queuter quelqu'un et voilà fail heureusement qu'il y en a un qui le tue mais bon je me fais flinguer par derrière et bon fail le couteau je vois pas trop pourquoi il est pas passé ça c'est pas grave donc voilà donc je vais changer de fournisseur d'accès donc je devrais avoir une connexion largement mieux et donc forcément ça devrait pour vous ça devrait être mieux parce que je devrais avoir des parties de meilleure qualité à vous proposer ou alors de plus jolis enchaînements ou des trucs comme ça je devrais moins râler aussi je pense donc là vous avez vu que j'ai essayé d'attendre le mec de la rcxd en pensant qu'il allait sortir à gauche mais bon j'avais une chance sur deux il arrive à droite bon ben ça arrive je me suis planté j'ai pas réussi à l'avoir bah tant pis donc vous voyez qu'on est à 1000 pour moi 550 pour le second donc là je voyais que j'avais quand même une sacrée marge d'avance donc je me prends une troisième rcxd parce que je m'en suis pris une j'en ai détruit une et je m'en suis pris une troisième donc lui devait avoir une connexion un puto basque que moi parce que même en me tirant dessus le premier j'ai réussi à l'avoir ou alors il a fait le complet mais ça se m'étonnerait donc là vous voyez que comme je vous avais dit dans la première vidéo ma précédente vidéo en free for all sur cracked je vous ai dit qu'il faut vous donner une zone à vous délimiter donc là vous avez vu que ma première zone c'était la zone b enfin le bâtiment b et là c'est le bâtiment a donc étant donné qu'on est en free for all qu'il y a huit personnes enfin huit ouais on est huit contre on est huit je crois donc vous êtes toujours vous êtes forcément obligé de tomber sur des gens parce que newtons il n'a pas super petit donc en vous donnant une maison à délimiter ça va vous permettre justement de faire du kill et de pas trop me faire quiller donc là je suis à 6 là je me fais tirer dessus par maison interposée je vais pas trop je vais pas y retourner parce que sinon je vais mourir donc voilà donc là petit là je me baisse un peu même si moi le fait que je me baisse ça fait ça sert à rien parce que vu que j'ai un ping super élevé forcément ça me sert à rien de me baisser parce que pour l'autre mec je suis quand même encore debout donc là je vous le dis je vais débloquer un autre yui donc en général j'aurais eu deux yui donc vous voyez que le second est quand même assez loin de moi donc je me suis dit bon bah au pire je débloque pas mon yui c'est pas grave mais bon je me suis dit bon allez pour le fun on va quand même l'envoyer je voulais absolument faire le dernier kg 8 je me suis dit bon allez c'est bon ça va le faire donc voilà donc la k47 silencieuse très très bonne arme peut-être meilleur qu'avec le avec le chargeur handicap je sais pas ça va voir je vais vous dire ça plus tard dans la vidéo donc là je vais lancer un deuxième deuxième gameplay qui va arriver de suite voilà il est là donc Mathiam aura par équipe sur summit toujours avec la kalash silencieuse vous allez voir je vais faire un putain un bon début de partie après je vais faire un après la suite ça va peut aller un peu moins bien mais là le début de partie est pas mal voilà j'ai checké un peu sur le coin à haut à gauche vous avez vu pour parce qu'il y a souvent des campeurs ici enfin des messieurs qui stratégiquement ne bougent pas trop on va les appeler comme ça les messieurs qui stratégiquement ne bougent pas trop donc voilà donc petit point d'humour pour eux donc j'ai regardé il y avait personne vous allez voir que je vais faire une connerie plus tard mais bon je vous le dirai quand ça arrivera donc là je vois des gains parce qu'en fait j'ai fait un tour en passant que le spawn allait changer et revenir sur le nôtre mais vu que j'ai mis trop de temps à faire le tour bah le spawn a changé deux fois donc là je me débarrasse des deux ennemis qui arrivent là le spawn est enfin en face de moi parce que je regardais mes coéquipiers donc je vois qu'ils sont tous derrière moi donc là il est enfin en face je me trompe pas je me débarrasse de notre mec donc je vais retourner sur le spawn des messieurs d'en face et là je pense que je sais plus trop ce qui va se passer je me débarrasse de lui donc ouais sur summit toujours rester pas très au milieu toujours relonger les murs être très très mobile aussi parce que vu que c'est une map où il ya plein de il ya plein de moyens de vous faire contourner et tout ça essayer de rester toujours très très mobile de relonger les murs toujours moi je viens toujours souvent ici pour voir pour voir les gens qui montent et voir les gens qui arrivent du spawn aussi dans la petite fenêtre je sais pas si je vous l'a montré la fenêtre qui est juste au dessus de là je lance des grenades des fois parce qu'il ya les gens qui se calent derrière la caisse justement pour essayer de choper les gens qui viennent du spawn de l'autre côté là c'est le spawn qui est en face de moi celui là il se cache derrière la caisse et le fait d'envoyer une grenade des fois vous faites deux trois des fois vous êtes deux ou trois frags alors parce que les gens sont campés là et c'est une super bon spot de grenade je vous recommande donc j'essayerai de je sais pas si je vais le faire dans la partie mais j'essayerai de vous le montrer enfin je sais que dans une autre vidéo que je vous présenterai plus tard je le fais donc je vous montrerai à quand c'est là aussi ce spot là c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir les deux côtés du spot venu spawn a franchement c'est super intéressant donc là j'ai débloqué mon yui mais je vais pas m'arrêter là parce qu'il ya encore le blackbird et j'aimerais bien j'en profite encore un peu parce que mine de rien le blackbird c'est super intéressant donc là je sais pas ce que j'ai fait on va dire que j'ai fait j'ai l'ousé je vois que le monsieur va arriver donc je commence à tirer avant qu'il arrive pour essayer de compenser un peu le la latence que j'ai sur mon serveur donc vous voyez que la kalash n'a pas beaucoup de recul et qu'elle est redoutable à longue portée elle est aussi redoutable qu'un galile voire même peut-être plus et entre les deux mon coeur balance mais je suis quand même plus à l'aise avec la galile je sais pas pourquoi c'est c'est peut-être c'est c'est un avis personnel je suis plus à l'aise avec la galile donc là je vais chercher un spot pour mettre mon enfin pour envoyer mon hui peinard vous allez voir que j'ai fait une grosse connerie parce que je vais me claire je vais me mettre dans le dans le spot par camp par excellence ici et malheureusement bah il ya un autre joueur en face qui devait et qui devait connaître la planque aussi et qui m'a vu m'a chopé bon ça arrive donc comme je l'ai dit sur mes vidéos précédentes le hui sur sur summit pas top parce que regardez l'angle qui prend pour arriver et cet angle est franchement il est dobesque parce que voilà parce que vous êtes cachés vous êtes les deux spawns les deux spawns sont cachés par les bâtiments voilà à part quand vous arrivez sur le sur celui-là mais bon malheureusement le spawn des ennemis était en face en plus mes coéquipiers ils se font tous au net et ils font pas changer le spawn et pas en plus de ça vous avez vous un angle pitoyable pour choper les ennemis eux vous arrivez à vous avoir bon bon je pense que sur summit si vous y arrivez peut-être un combo chien chien yui serait peut-être pas mal mais je pense que le mieux serait la colère divine ou le hang pour pour summit les chiens ouais les chiens vu qu'il n'y a pas trop trop de longues vues peut-être que les chiens seraient bons je sais pas j'ai vous verrez ça dans une prochaine vidéo mais ouais je pense que le je pense que le hide serait peut-être plus intéressant que le yui à deux frags près au moins c'est vous qui vous donnez les angles que vous voulez tout sachant que je crois que depuis que je joue sur sur black ops donc je crois que j'ai quelque chose comme 7 ou 8 jours de jeu je crois je crois que j'ai jamais vu un hide sur summit donc ce serait peut-être intéressant à tenter et vous me disiez vous ce que vous en pensez sur le hang sur summit et peut-être si vous arrivez à envoyer un peut-être qu'on fera un petit duel commentarii de votre partie voilà je fais un epic fail au colis parce qu'il y avait l'hélico sur ma tête et je sais pas si vous avez remarqué mais l'hélico en fait il a tendance à viser plus les premiers que les derniers en fait de l'équipe donc j'ai essayé d'envoyer mon colis sans me faire niquer oula gros bon excusez moi ça me fait ravoir mais malheureusement mon colis il est parti bon c'est pas grave à mon avis je devais pas être très très important donc là je cherche le monsieur qui m'a tué parce que ça m'a énervé qu'il m'ait flingué donc voilà donc je m'en débarrasse et je repars vous voyez que j'affectionne à peu près c'est fait j'affectionne bien ce cheminement là on passe par la droite on contourne bien vous voyez que j'ai une connexion de trois bars et je pense que c'est plutôt deux grosses barres que trois barres donc là je vais vous présenter le troisième gameplay alors gameplay qui est un vieux gameplay mais qui est quand même très bien alors c'était un gameplay que j'avais fait avec des abonnés à moi qui sont devenus des amis enfin des grands potes quoi il y avait gaz56 il y avait monsieur Alezo et il y a aussi mon graphiste monsieur etivet donc diga pas top auto donc voyez que Alezo fait le premier sang moi je chope quelqu'un qui venait qui était déjà là quoi j'étais surpris qu'il soit déjà là surtout que c'était un début de partie donc là j'étais l'hôte donc pour une fois je devais avoir une bonne bonne connexion je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là mais j'étais l'hôte donc vous allez voir que je vais je vais bien dépoter et qu'il va se passer des trucs bizarres donc là vous allez me dire pourquoi tirer sur la fenêtre lui donner un coup de couteau alors c'est tout simple vous donnez un coup de couteau un ennemi arrive en face de vous il faut que votre personnage finissent le skin du couteau pour que vous pouvez le retirer c'est-à-dire que si vous êtes en train de tirer ou juger qu'un mec arrive en face de vous vous n'avez plus qu'à viser ou à continuer à tirer pour vous en débarrasser moi ça m'est arrivé deux trois fois de me faire avoir parce que je vais vous donner un coup de couteau maintenant je ne donne plus le coup de couteau je tire dans la vitre et ça m'est arrivé dix ou vingt fois qu'il y a un mec justement qui arrive à ce moment-là et de m'en débarrasser justement parce que parce que j'étais déjà en train de tirer je vous le conseille ça vous arrivera pas très très souvent parce que grids c'est une map que je fais très souvent ça m'est pas arrivé beaucoup de fois que qu'il y a des gens qui arrivent mais faites le c'est un conseil faites le ça peut vous sauver la vie tandis que le coup de couteau à part vous faire gagner un petit peu de précision ça peut pas vous sauver la vie du tout je vous conseille de faire ça donc là ce que je vais faire c'est que j'ai vu que le point était ici donc j'ai essayé de d'un peu désherber enfin d'enlever un peu les les ennemis qui étaient autour du QG en pensant que les que mes amis allaient le capturer malheureusement les gens qui étaient avec moi on va réussir à le capturer donc je pense que je vais je sais pas si je vais y retourner parce que là je me suis dit bon ils ont pas réussi à le capturer donc je vais essayer d'aller au spawn ennemi et de et de leur laisser du lest mais bon donc là il me semblait avoir vu quelqu'un derrière sa voiture donc je vais envoyer une grenade derrière la voiture malheureusement il y avait personne je suis dit bon tu as dû un peu fumer donc c'est reparti je m'en vais je vais pas beaucoup jouer l'objectif sur cette partie j'avais précisé j'avais d'ailleurs j'avais précisé ça et les os etivés à gaz que j'allais plutôt faire du kill parce que je venais juste de récupérer mon AK-47 et vu que c'était une arme que j'adorais à l'époque je voulais absolument m'amuser il m'avait dit ouais y'a pas de souci t'inquiète en plus si tu fais un gros score tu pourras la la poster sur ta chaîne youtube et bon vu que j'ai fait un gros score ben je peux la poster et ça sera un big up à eux donc il y aura aussi deux abonnés en face plus tard je crois il y a un monsieur qui s'appelle jaben qui est un de mes premiers abonnés que j'ai eu et monsieur mister elzas aussi mister elzas qui est je crois qu'il est que je sais pas dire que c'est le premier mais ça a été un des tout tout premiers abonnés que j'ai eu dès que j'ai eu mon hdp vert et il me suis depuis très longtemps il s'est même mis dans la vidéo commenté donc je vous encourage à aller voir sa chaîne c'est franchement il fait du bon taf il poste beaucoup plus de vidéos que moi mais bon il travaille pas non il fait du super taf et joue super bien je sais pas s'il est pas meilleur que moi donc je vous encourage d'aller voir sa chaîne de toute façon il y aura sûrement un duel commentary qui va arriver dans pas très longtemps bon voilà ça ne coûte rien et en plus je sais que les duels commentary ça vous fait plaisir donc là vous avez vu le fait que je sois l'autre et bien il a commencé à me tirer dessus en premier j'ai réussi à le tuer j'utilisais le chargeur grande capacité à l'époque parce que là je crois que j'étais prestige 4 donc ça fait un petit moment c'était encore à l'époque où il n'y avait pas le la rumeur qui disait que le chargeur icap baissait la 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 baissée la précision des armes donc j'ai testé ça avec le mac 11 il n'y a pas très longtemps j'ai pas trop senti différence honnêtement bon vous allez me dire j'ai une en ce moment j'ai une connexion talent merdique je tourne à entre 1 méga 2 et 500 méga et 500 kg de connexion en ce moment donc c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de gameplay de qualité dedans de moi parce que j'arrive je me cache derrière un objet et le mec en fait sur sa vue à lui je suis pas encore caché donc il arrive à m'avoir voilà vous allez voir que je vais faire une belle triplette celui en seconde chance il a failli m'avoir là j'aurais été vénère de me faire niquer ah la la deuxième gros j'aurais été vénère de faire avoir par un je suis en seconde chance ce genre que je supporte pas les secondes chances que dire de plus oui sur grid alors le style de jeu que je fais sur grid alors je passe très rarement en plein milieu là ça doit être une des rares fois que je fais dans la partie voilà ça je le fais quasiment jamais c'est un truc que je fais que je fais jamais en général je passe par là voilà général je contourne par ici comme ça ça me permet d'avoir direct à droite et en face pour savoir s'il y a des ennemis qui arrivent mais si je peux vous donner une un conseil quand il ya quand vous voyez qu'il ya le capture ici essayez de vous mettre dans des points voilà comme ça c'est un point où vous voyez tout le monde que vous vous êtes sûr de pas trop être vu et ça vous permet de bien défendre votre QG voilà enfin moi je sais que ce spot là quand je joue quand je joue en QG je le dis souvent parce que l'arbre vous protège un peu enfin vous protège un peu masque la vue de ceux qui arrivent par ici et vous pouvez voir ce qui arrive d'en face donc c'est super intéressant donc là vu que c'est nous qui avons le QG je me suis dit c'est le bon moment pour envoyer mon UI comme ça eux ils respawnent et moi si je me fais tuer ah bah j'ai pas le renfort enfin j'ai pas attendre donc j'ai envoyé mon UI maintenant c'est sûr qu'à l'époque j'utilisais encore le colis je l'ai enlevé depuis parce que maintenant j'utilise les chiens d'attaque et les UI donc vous voyez que que là mon UI il fait du gros carnage parce que vu que c'est moi qui est l'hôte vu que c'est moi qui est l'hôte de la partie bah c'est un ou deux hitmarkers maximum pas cinq ou six comme d'habitude voilà je fais je vais bien débonzer avec ce UI je vais donc là je suis toujours pas mort donc je suis sur une très très bonne série c'est dommage que la série maximale de victimes elle prenne pas en compte les kills qu'on fait ou avec les killstreaks parce que je crois que ma plus grosse série que j'ai fait je crois que c'était 23 ou 24 mais c'était que avec mon arme et là en fait tu as quelque chose comme 30-0 ou 28-0 je sais plus trop combien là ouais 31-0 et en fait vu que j'ai fait beaucoup de kills avec le UI bah ça n'a pas été pris en compte donc là je fais encore un triple feed sympathique et là hop là je vais me faire couper j'ai pas trop compris pourquoi c'est en plus j'étais l'hôte de la partie j'ai pas trop compris pourquoi et bien vous voyez que ma connexion est tellement dobesque que quand c'est moi qui est l'hôte et bien les autres il y a personne d'hôte qui arrive à avoir 4 bars parce que j'ai soujette tellement une connexion horrible que ça fait même laguer les autres en fait quand je suis l'hôte mais bon mon nouveau fournisseur d'accès devrait arriver d'ici la fin du mois de mars ouais donc là je pose la tourelle quelque chose que je ne fais plus parce que la tourelle en fait maintenant ce que je vous conseille de faire c'est quand vous en avez une gardez-la si hypothétiquement vous avez un meilleur killstreak à partir enfin passé un moment et vous avez un meilleur killstreak avant posez-la et utilisez votre killstreak mais sinon gardez-la que s'il y a un un UI ou un unico d'attaque qui arrive vous la posez comme ça le mec lui savait pas qu'elle était sur la carte donc il l'a pas vue tout ça vous permet de vous faire de vous faire 4 à 900 points sans rien faire parce que vous posez la tourelle elle fait son travail ça tue le un UI ou l'hélico d'attaque et moi vous êtes peinard vous faites 800 points tranquille si vous avez le double xp vous faites 2000 points va vaut la vie tranquille donc moi maintenant je l'envoie quasiment plus je l'envoie que s'il y a un hélico ou quoi et si je l'envoie pas je la pose si je si j'y pense avant la fin je la pose pour gagner les 100 points sinon je la pose pas c'est pas grave ah je fais encore un petit double un petit double frag là parce que voilà c'est vrai que la k47 elle est redoutable si vous avez là si vous avez un petit peu de chance que vous mettez les deux premières balles sur le mec allez c'est deux balles c'est allez deux trois balles maxi et vous tuer le c'est un truc de fou on va dire que c'est une mini AK-14U mais un peu moins un peu moins puissante parce que je trouve que la k47 est quand même moins puissante que la KU parce que si vous prenez une AKU de tir rapide vous êtes sur une petite map comme Nuketown ou quoi vous pouvez faire du dégâts bon voilà c'est la KU vous savez ce qui vous savez ce qui se dit sur la KU je vais pas vous je vais pas encore reparler de ça donc là je me fais cuter par Jabun gg Jabun il va me faire un autre joli coup tout à l'heure là je pense qu'il va je crois qu'il va me il va me faire un joli one shot à la M16 franchement c'était pas mal du tout donc là je repars sur mes je repars je repars donc là voilà la cible est juste là donc le meilleur moyen c'est de vous rester là vous êtes sûr que vous allez faire du kill parce que les gens vont venir et Jabun qui fait qui envoie un U2 ça ça m'énerve d'habitude je vais dans un coin un peu un peu calme et je détruis l'avion espion mais bon là j'ai pas à mon avis j'ai pas dû percuter qu'il y avait eu un avion espion en ce moment là voilà petit spot de grenade je vous recommande d'envoyer la grenade ici voilà ça fait un kill toujours toujours important avec grenade tentez les de toute façon avec vu que moi j'utilise pillard voilà là j'ai déjà récupéré ma grenade donc honnêtement tentez les ça sert à rien de pas les tenter et voilà plaqué je me suis pris un one shot de Jabun franchement c'était joli rien à dire surtout avec une M16 honnêtement quand je me fais flinguer un one shot par une M16 honnêtement franchement je dis vraiment bravo parce que c'est une arme que j'aime bien mais j'arrive pas à l'utiliser c'est comme la MP5A est une très très bonne arme et j'arrive pas à l'utiliser c'est impressionnant si avec tir avec avec visée solide ça va mais sinon les restes j'arrive pas trop 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 à l'utiliser mp5a et c'est un truc que je regrette parce que c'est une très très bonne arme la M16 aussi j'ai fait de bonnes parties quand même avec la M16 il y a eu une époque sur array ou hanoi j'utilisais la M16 avec Master Key donc là on se cherche un peu avec Jabun bon j'ai réussi à l'avoir mais c'était juste en plus on était deux contre lui donc pas trop de moyen de faire autre chose donc là l'Ezo qui envoie un end franchement GG poteau donc là vous voyez que que Mister Elzaz vient de rentrer en jeu bon il s'était frappé un délire il avait fait que la partie qu'au Tomawa qui est au couteau balistique ça lui a plus ou moins réussi on va pas dire bon c'est vrai que les mecs qui étaient dans mon équipe étaient plutôt bons et ça devait pas être trop facile pour lui donc là je sauve le hide d'Aleso enfin sauver non je pense qu'il aurait eu encore une chance de pas exploser donc là il s'est fait détruire son hide je sais pas trop d'où ça venait j'ai pas pu j'ai les sauver deux fois mais j'ai pas pu faire plus je suis désolé poteau vous allez voir que j'ai ramassé une faucheuse pardon et contrairement à d'habitude je vais faire pas mal de kills avec parce que je vais essayer de je me suis dit bon d'habitude je me fais toujours tuer dès le premier coup je me suis dit bon je vais essayer d'être calme voilà voilà j'en fais un je vois le point rouge qui arrive mais je tire en espérant en pensant qu'il allait arriver bon il arrive pas c'est pas grave je vais le laisser arriver voilà je me débarrasse un deuxième je sais pas si j'envoie mon avis à un espion ou pas ça aurait été judicieux de ma part de l'envoyer je sais pas pourquoi je l'ai pas envoyé parce que je suis nul je voulais peut-être je voulais peut-être en faire des à faire une collection je fais un triple meurtre au avec la avec la faucheuse là je vois de la fumée je lui dis bon allez on va tirer travers la fumée et ça me fait encore un triple feed et là je fais tuer par quelqu'un qui arrive avec la m60 il ramasse ma galache on va voir ce qu'il va en faire je pense pas qu'il en fasse grand chose mais bon c'est pas grave donc là on a 245 0 donc vous avez vu que ma manière de jouer a quand même vachement aidé mon équipe parce que je pense que j'ai vidé quand même pas mal les environs de personnes j'avais reçu un message à la fin de cette partie d'un monsieur qui me traitait de campeur donc je sais pas ce que vous en pensez j'avais pas eu l'impression de beaucoup camper j'avais même demandé à javen et à mr elsa ce qu'ils en pensaient ils m'avaient dit non non mais laisse tomber c'est lui qui part en sucette donc dites moi tout ce que vous en pensez moi j'ai pas trop l'impression d'avoir campé et bon comme je vous l'ai dit c'est vraiment un vieux gameplay parce que là mr elsa c'était prestige 2 alors qu'en général là il est prestige 14 donc c'est vraiment vieux le gameplay et bon j'avais promis à l'eso à activé de le faire donc de commenter donc je le commente et en plus je l'ai retrouvé sur mon deuxième compte parce que j'utilisais mon deuxième compte pour pouvoir avoir plus de fichiers partagés en fait parce que je vais sur mon deuxième compte je prends les fichiers partagés et comme ça ça me permet d'avoir oui d'en avoir que 6 j'en ai 12 ça j'ai parti d'avant et quand je vois qu'elles sont pleins je les enregistre tout d'un coup j'ai pas mal de gameplay à vous présenter donc je pense que je vais faire une autre spéciale chaîne d'attaque d'ici pas trop longtemps donc tenez vous informer de ma chaîne donc là il va pas tarder le gameplay va pas tarder à se finir je pense on va pas tarder à recapturer le quartier général étant donné qu'il nous manque cinq points à voir donc là je me fais avoir par derrière par une AK-47 comme quoi pas que moi qui peut faire du kill avec l'AK-47 donc là il y a un monsieur qui était avec nous qui s'appelait angel je sais pas trop quoi qui vient de débloquer un lui il va pas faire grand chose parce qu'on va capturer le on va capturer le point le café général et c'est sans mon soupeux et le je sais pas en fait je sais pas si on le capture ou si on va le capture bon voilà donc c'est x game grave pour une vidéo à thème sur l'AK-47 j'espère que vous aura plu la prochaine vidéo arrivée je pense que ça sera une vidéo spéciale chaîne d'attaque avec deux gameplays que j'ai déjà enregistré donc voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gros royaiet 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 ker